On claque ou quoi ? Regardez où on est, si c'est pas beau. Nous voilà à la nouvelle dessous. Aujourd'hui, on parle de qui ? Bonsoir messieurs, bonsoir messieurs. Dites coucou aux VLOGES. Est-ce que le setup canapé est prêt ? Ou pas encore ? Ah oui, mais ça part. Bonsoir Thomas. Bonsoir Max. Salut. Nous sommes ravis. Ravis, ravis, ravis. Aujourd'hui, nous allons parler de qui ? Je suis un noob de la navigation. Je vais servir d'intermédien entre vous et Thomas, qui est le capitaine, qui est censé savoir un peu de quoi il parle. Comment Thomas ? Qu'est-ce qu'une quille et à quoi ça sert sur un bateau ? Donc une quille, c'est la pièce maîtresse, la pièce principale de la bateau. C'est ce qu'on pourrait appeler la colonne intébrale. Donc qui part de l'avant, qui traverse tout le bateau jusqu'à l'arrière. Donc de la proue, la poupe. Et sur cette quille, en tout cas pour les dracards et tous les bateaux anciens, on a toutes les vertèbres, qu'on appelle des coupes, qui sont installées et après qui viennent porter la coque. Donc la quille, c'est hyper important parce qu'elle permet de stabiliser le bateau, ça va donner la forme globale du bateau. Et en fonction de sa forme, on va pouvoir privilégier la performance, la vitesse ou la maniabilité, le fait de pouvoir tourner ou remonter plus facilement au vent. J'ai vachement en tête, les seuls trucs que j'ai vu de navigation, c'est forcément le Vendée Globe ou les courses. Et quand on voit les quilles, donc après j'ai découvert que ça s'appelait une quille, mais c'est le truc qui pend en dessous du bateau, qui est super long. Et qui a rien à voir avec par exemple la quille de notre bateau actuelle. Exactement. Où on voit en gros un long bout de bois qui part du début jusqu'à la fin du bateau. Alors que là, on a toute la coque du voilier de course. Et en fait, en plein milieu, il y a juste une tige qui pend quoi. Et avec un poids au bout. Et qui est lesté quoi. Exactement. C'est pas du tout le même. On n'est pas tous sur le même techno. On pourrait quasiment dire qu'il n'y a pas de quilles sur un Dracar. Parce que la quille va faire à peine une vingtaine de centimètres. Alors qu'effectivement, sur un bateau du Vendée Globe, on va être sur une quille qui va descendre de plusieurs mètres dans l'eau. Et qui va être terminée par un gros bulbe, par un gros poids. Qui va du coup lester le bateau pour permettre de pouvoir prendre le plus de vent possible. Avec le moins de dérive et éviter que le bateau soit autour de toi. En gros, c'est ce qui permet de balancer. Donc si j'ai mon bateau qui est comme ça et que j'ai la voile qui est ouverte au taquet. Plus je l'ouvre en fait, plus ça va agiter comme on dit dans le milieu il me semble. Exactement. Et du coup, le fait qu'il y ait la quille en dessous, ça permet de contrebalancer, de faire revenir le bateau. Et du coup, nous comme avec le bateau, tu viens de le dire, on n'a que vingt centimètres de quille. Comment on fait pour ne pas ? En fait, nous, c'est ça la grosse différence entre un voilier moderne et un Dracar. C'est que nous, on ne peut pas du coup prendre autant de gîtes, donc autant d'angles avec notre bateau. Donc on est limité en… On se remplirait d'eau quoi. Pardon ? On se remplirait d'eau si on était trop… En fait, c'est ça. On se remplirait d'eau. En fait, nous, on a deux problèmes avec notre bateau, avec notre quille. C'est que dès qu'on va dépasser les 16 degrés, donc c'est à peu près l'angle que nous recommande Roskilde, donc c'est pas beaucoup, on va automatiquement avoir de la dérive. Donc après, c'est un compromis entre la vitesse et la dérive, donc le fait qu'on va aller en gros sur le côté par rapport à notre trajectoire initiale, qu'on va accepter de prendre par rapport à la vitesse. Et le deuxième problème du coup, c'est qu'effectivement, on ne va pas pouvoir prendre toute la puissance du vent dans toute la voilure, parce qu'on va être… on risquerait de se faire retourner, même si les Dracar resteraient des bateaux qui sont difficiles par leur forme à être retournés. L'équipe de Roskilde notamment, sur le bateau qu'on a, notre deuxième bateau, le Batarfire, ils ont essayé de le retourner et ils n'ont pas réussi, en ayant pour objectif de retourner. Du coup, effectivement… Comment ils ont fait du coup pour essayer de le retourner ? Ils se sont mis dans les pires conditions possibles, maximum de voile, avec le vent qui souffre dedans, et en fait, ils n'ont pas réussi à vraiment retourner le bateau. Du coup, en rentrant dans le vie du sujet, dans le dur, on n'a fait que… annoncer à tout le monde que c'était sur ça qu'on a travaillé en premier, l'acquis. C'est quoi le programme pour nous, là, maintenant les Batards ? Parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, moi, tout ce qui est conception et tout ça, dans l'équipe Batard, je ne m'en occupe pas trop. Ce n'est pas mon cœur de métier et ce n'est pas dans ça que j'ai fait mes études. Les ingénieurs, ils sont là et tout autour et ils ne veulent pas qu'on les voit. Mais du coup, comment ça va être fait ? Comment ça va être conçu ? Avec qui on va travailler ? Si on travaille avec d'autres personnes ? Donc, en fait, nous, l'idée, c'est de… Johnny ? L'idée, c'est de… Pardon. De comparer, en fait, des quilles existantes de Dracar. Donc, nous, il y a trois modèles, en fait, sur lesquels on va travailler. Le premier, c'est le Gokstad. Donc, de base, le bateau de référence. Dont on a parlé dans la vidéo d'avant. Exactement. Qui fait 24 mètres à l'origine. Et donc, il y a une quille plutôt courbée, rebontée. Donc, on va dessiner cette quille sur 28 mètres. On va la comparer à la quille vers ce qu'aussi, en version 28 mètres, du Draken Harald Ferrer, en anglais. Donc, le Dracar norvégien qui a traversé Atlantique en 2016. Et qui, lui, est le Dracar le plus grand du monde. Et lui, qui a une quille plutôt droite pour gagner en vitesse. Et on va aussi faire une mise à l'échelle, en fait, de la quille actuelle de Batar Fir. On va pouvoir comparer, en fait. Donc, ça marche bien. Parce qu'elle fonctionne très, très bien, en fait, sur notre truc de bateau. Et en fait, ce qu'on voudrait savoir avec Max, c'est, est-ce que, si on fait une mise à l'échelle, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va être... Voilà, on voudrait... Donc, on va dessiner ces trois quilles. Je vous le montre dans la vidéo. Une fois que ces trois quilles seront dessinées en 3D, en 2D, on va les superposer pour pouvoir voir la différence. Et comprendre, en fait, ce qui se passe. Sur ce sujet-là, on est aussi accompagné par les équipes du musée du navire leaking de Roskilde. Et notamment aussi un des plus grands spécialistes, qui s'appelle Thomas Finderup. Qui est danois et qui a travaillé, en fait, à la fois sur les bateaux de Roskilde. Il a travaillé sur la reconstitution de l'Ausberg. Donc, il y a un bateau exposé à... Enfin, qui a un bateau qui a été reconstruit à Thonsberg. Donc, par des compagnons de l'association de Thonsberg, près d'Oslo. Qu'on a vu cet été. Exactement. Sur lequel Benjamin et... Et Mathieu. Et Mathieu ont navigué. Et étaient déguisés comme ça. Donc, il a travaillé sur celui-là. Et en fait, il a surtout travaillé sur les réparations et rendre navigable, en fait. Tout simplement. Dragon. Parce que quand ils l'ont construit, ils sont partis avec certains objectifs, certains a priori. Et sauf qu'en fait, le bateau, il y a eu beaucoup de cases. Et c'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup de temps à le faire tester. Et lui est arrivé juste derrière. Donc, pour partir d'un bateau trop souple avec pas mal de problématiques. Enfin, un bateau beaucoup plus sûr. Et donc, ça reste quand même des compétences hyper intéressantes. Et on avait du coup avec Max, on a fait pas mal de visu avec lui l'hiver dernier. Pour exposer notre projet et comprendre toute son expérience. Et donc, c'est lui qui lui a expliqué en fait, quelles étaient les différences, avantages et inconvénients des keys. Et on va justement lui envoyer notre proposition de notre key qu'on aimerait faire. Et avoir son avis. Parce que c'est vraiment un des meilleurs... Mais il y a combien de mecs qui sont spécialisés dans les keys de bateau ? Il y en a pas beaucoup. Mais il y a aussi Rebecca Vivequeux. Qui est une des plus grandes spécialistes de reconstitution aussi. Qui travaille au musée de Rosekilde. Qui est au même endroit du coup. Qui est au même endroit. Exactement. Donc l'idée, c'est d'un côté, faire une 3D aussi. Simplifiée d'une key et donc d'une coque. Et de l'imprimer en 3D. Pour pouvoir la tester, la simuler sur un... idéalement sur une piscine à vague. Donc on sait qu'on a l'Institut de mécanique des fils à Toulouse. Qui est hyper réputé. Donc s'il y a quelques personnes qui veulent nous ouvrir les portes du labo. Je peux faire des essais. Ce serait cool. Donc on va faire ça. Et ensuite, on va valider du coup un design. Dessiner cette quille. Ensuite, en termes de matériaux. On a déjà choisi ce qu'on voulait faire. Donc nous, on ne veut pas faire une quille juste en chaîne massif. Issue d'un tronc. On veut pouvoir avoir une quille performante. Donc s'assurer en fait de l'homogénéité de la matière. Tout au long de la quille. Et de ne pas avoir de surprise. Parce qu'effectivement, si on prend un tronc d'arbre. A moins de faire une analyse laser. Ou radio. Enfin, avec des ondes. On ne peut pas savoir si à l'intérieur il y a des craquements. Comment est-ce que le bois est parfait tout au long. Donc nous, l'idée c'est de faire une quille en lamellé collé de châtaignier. En gros du châtaignier. Parce que c'est un bois qui est peu utilisé. Mais qui a de très bonnes propriétés. Qui a une résistance naturelle à l'eau. Comme le chêne. Sauf que ça coûte moins cher que le chêne. Et en fait, on travaille avec une usine notamment en Espagne. Qui est capable de nous faire un collage cintré. Donc en gros, nous la quille elle n'est pas à droite tout le long. Elle va automatiquement des courbures. Et de nous coller du coup. De nous créer une poutre. Directement avec un collage qui va suivre les courbures que nous on aura destiné en 3D. Donc pour avoir la pièce la plus résistante possible par rapport à notre objectif. La quille sera sûrement livrée en 5 morceaux. Parce qu'elle est énorme. Parce qu'elle est énorme. Et en fait, ces morceaux seront déjà... Le fil du bois du coup. Le sens des fibres. Suivra exactement le fil que nous on aura mis. La courbure qu'on aura mis dans notre 3D. Donc en gros, au milieu ce sera relativement droit. Rétangulaire. Et aux extrémités ce sera très courbe. On va recevoir du coup 5 blocs. Et ces blocs ne seront pas exactement aux dimensions de la quille. Parce que du coup, eux ils vont faire juste un collage. Donc il y aura chaque extrémité des planches qui vont un peu en escalier. Qu'il faudra recouper. Donc l'idée c'est qu'une fois qu'on reçoit ces pièces. On aura dessiné un patron qu'on aura usiné à la CNC. Et on va venir redécouper parfaitement la forme de la quille. Puis ce qu'on appelle le scarfage. Donc le joint en fait de connexion. Avant le joint de connexion en sorte de double biseau. Pour collecter un par un. Enfin deux par deux pardon. Les éléments de la quille. Ah mais on l'a vu ça. Parce que c'est ce qui a été fait sur la quille actuelle. Exactement. Parce que nous on a fait. Sauf que là ce sera plus gros. Et avec sûrement des techniques de joint un peu plus performantes. Que ce que nous on a fait. Aujourd'hui on a fait un scarfage qui ne fait pas la taille de ma main. Là on est sur un scarfage qui va faire quasiment 40 cm de haut par 25 de large. Ça fait très peur ça. Parce que du coup tu te dis qu'en fait tu diminue de moitié en gros. Ton épaisseur. Et c'est à cet endroit là où tu as diminué de moitié tout ton bloc. Ou tu viens faire la fixation quoi. Ça semble être le truc le plus con du monde quoi. Mais non ça va bien marcher. C'est que ça fait peur. Tu me rappelles sur le fire. La vidéo quand on le faisait. C'est ça quand tu le vois tu te dis mais non. C'est tout petit. C'est ça qu'on pouvait pas au début juste accrocher et tenir. En tout cas ça c'est sympa c'est trop trop lourd. Et c'est après toute la coque en fait qui distribue les efforts. Donc ça c'est vraiment la première étape du chantier. Le chantier va vraiment démarrer officiellement par rapport à Bataer Orcan pardon. Quand le camion livrera les 5 pièces et que du coup on fera les découpes. Ensuite ça sera la découpe des gens de Scarfage. Et après ce sera l'assemblage donc de la quille de la brouille à la pompe quoi. C'est tié. Bon du coup c'est fini pour la séance canapé. Maxens on arrête le canapé. Et on va aller voir un peu sur le cahier, le fameux livre. On peut pas acheter un franc ça. Ça on a vraiment un truc collector. Bah on va vous les montrer. L'annonce. Donc ça c'est un peu les bouquins avec lesquels on travaille. Donc on a le bouquin de Thomas Findrup. Donc sur la reconstitution de Saka Osberg. Donc le premier dracar reconstitué par l'équipe de Thonsberg. Et donc dessus on a pas mal d'illustrations. Alors c'est plutôt un travail archéologique. Puisqu'il a montré en fait toutes les étapes. Avec la découpe des arbres et un peu les illustrations qu'il y avait d'époque. Une analyse des gravures etc. Les outils. En fait si vous voulez vraiment fabriquer un dracar à l'ancien. En faisant toutes les pièces. Vous pouvez prendre son manuel. C'est un peu un Nika niveau expert. Et là on voit l'énorme killer du dracon. Exactement. Le deuxième bouquin c'est celui là. Donc ça c'est un livre allemand. Qui est plus du tout édité. Qu'on peut retrouver qu'en occasion. Donc le bouquin est en allemand. Et nous on parle bien sûr pas allemand. Mais par contre. Donc le début on s'en fiche. Par contre ce qui est intéressant. C'est tous les dessins. Puisqu'ils ont dessiné toutes les pièces. Et ils ont sorti aussi des plans. D'une excellente qualité. Justement sur le Gokstad. Que nous on peut scanner. Pour pouvoir après redessiner en 3D. Le profil. Et puis ce livre tout nouveau. Qui vient de sortir. Et je laisse Maxence un peu présenter. Ce livre là. C'est un livre qui est centré sur le dracon. Et sur la façon dont eux. Ils l'ont construit. Et ce qui est intéressant. C'est que c'est pas du tout. Un livre d'archéologie. C'est vraiment un livre très pratique. Et ils décrivent. La façon dont ils ont conçu le bateau. Les tests qu'ils ont fait. Les choix techniques qu'ils ont fait. Avec leurs avantages. Leurs inconvénients et tout. Et donc tout à l'heure. On parlait de l'acquis. Là on voit. La phase d'assemblage. De l'acquis du dracon. On peut voir. Je sais pas si vous voyez bien là. Mais là la taille du gus. Et vous voyez derrière. Tout ce qui part. Qui va tout au fond là. Qui revient devant. Donc ça sera la première étape. Ça sera de faire exactement ça. En gros. Voilà le travail. Donc là. On a prototypé. Donc. On a effectivement. Le dessin. Là. On est sur UnShape. Donc un outil 3D. En ligne. Donc c'est en gros. Gold Drive. Qui fait de la 3D. C'est extrêmement puissant. Et on utilise ça. Depuis un petit moment. Donc là. On a effectivement. En fait. Tout le profil. De la courbe. Donc là. C'est. A partir du dessin. Qu'on fait. Les norvégiens. On est capable. De sortir. Le profil. De leur. De leur. De leur quille. Donc. De la. Aussi. La réduire. A 28 mètres. Et on va la superposer. Avec les autres. Qu'on n'a pas encore. Dessiné. Et on pourra voir. Du coup. La différence. De courbure. C'est parfait. Les prochaines. Les prochaines. Etapes. C'est. Vous montrer. En fait. Les premières séquences. De conception. Dont on a parlé. Précédemment. Donc. Dessiné. Les. Les superposés. Faire un peu de 3d. Faire un peu d'impression 3d. Ce sera plutôt. Une prochaine vidéo. Assez technique. Sur cette partie là. Et après. On est en train de. Finaliser notre calendrier de conception. Donc. On pourra vous parler aussi. De toutes les étapes qui vont arriver. Entre eux. Le pont roulant. Les couples. J'en dis pas plus. Mais c'est parti. La conception. La conception. On démarre vraiment. On est hyper content. Parce que ça fait trop longtemps. Qu'on attend ça. Et puis surtout. On va bientôt pouvoir vous annoncer. Le site de construction. Là. Le meilleur moyen de nous aider. Et pour du coup. Nous donner de la force. Instagram. Les bâtards. Youtube. La chaîne. Il faut s'abonner. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais on a sorti notre nouveau site web. Qui a enfin de la gueule. Qui est vraiment canon. Avec les superbes photos d'Alex. Donc. Vous pouvez aussi. Participer au projet. En vous inscrivant sur bâtards.fr. Hyper important. Et après. Bah. Soit aller acheter ensuite. Un des prix. On a des prix magnifiques. Qui sont en train de. Sortir d'impression. Qui vont pas tarder à être expédiés. Et puis sinon. Il y a le Patreon aussi. Ou voilà. Vous pouvez nous aider. Tous les mois. Et pour nous c'est énorme. Donc encore merci à tous. Tous les Patreons. Qui sont là depuis. Et depuis le début. Tous les nouveaux. Qui viennent d'arriver. Nous ça nous fait extrêmement plaisir. D'avoir déjà soutien. Alors que le bateau. Il n'a pas encore démarré. Et vous ne serez pas déçu. Parce que le site. Qu'on vous prépare. Pour l' inadequé. Et je pourrai jamais. J toe. Je daughter. Un pas une autre båre. Ils ont été conçus. Les br interpolants. Il n'y quitte rubans. Allez ma première trempe. Au revoir. Sous-titrage ST' 501